bonjour la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo la famille aujourd'hui on va parler du misère le niger qui est ciblé par les puissances internationales à l'image de la france et des usa qui ne veulent pas que leur mise au sahel soit menacé et que l'air les rôles soient réduits en néant alors la famille vous savez la situation sécuritaire au niger connaît un requin manifeste du terrorisme maintenant qui cible les civils ce requin propose la question s'empéternelle qui trait qui a trait au véritable financier et mentor des dix groupes terroristes qui sème la terreur et la mort au niger selon les dernières informations il ya eu 15 civils qui ont été tués par un groupe terroriste dans la région de tilabiri une région qui est située dans l'ouest du niger en tout cas l'armée nigérienne a souligné à ses propos que dans la zone de mehana des éléments terroristes et ont perpétré plusieurs exactions odieuses contre la population civile sans défense le bilan est lourd et tragique selon l'armée nigérienne 14 personnes ont perdu la vie et plusieurs personnes ont été blessés on peut lire dans le dernier bulletin des opérations menées par l'armée nigérienne et aussi les médias nigériens ont indiqué que lors d'une riposte les militaires engagés à mehana ont neutralisé des terroristes et brûlé une moto des assaillants et aussi ont récupéré des animaux volés ces attaques ont visé six localités six localités de la région de tilabiri qui est située dans la zone dite des trois frontières aux confines du niger du mali et du burkina faso devenu une repère pour les terroristes de ces trois pays est affilié à l'état en tout cas islamique et al qaïda en affirmant ce bilan en rapport avec les attaques des groupes terroristes et affiliés à l'état islamique et al qaïda a été affirmé par les services de l'armée nigérienne aussi qui a publié les informations relatives aux attaques terroristes contre les civils la région de tilabiri la famille est devenu le point faible le point faible qui permet aux groupes terroristes de l'état islamique et al qaïda d'opérer avec une facilité déconcertante ce qui renseigne sur un soutien qui se fait d'une d'une manière très en tout cas district discrète je veux dire par des puissances internationales ont été complètement ciblé les autorités nigériennes aussi et accusent la france qui ne cesse d'alimenter les dits terroristes en moyenne logistique et c'est très grave la famille et du financement et parfois et parfois de couverture même vous imaginez la famille ces retours en force des actes terroristes visent en tout cas selon les informations à affaiblir les autorités nigériennes et imposer une situation d'instabilité sécuritaire afin de préparer le scénario du chaos et des guerres civiles en tout cas qui favoriserait les calculs des puissances internationales ce qui est très très grave c'est très grave la famille alors la famille vous avez et les intérêts de ces occidentaux ont été touchés les chiffres et les chiffres rapportés par l'armée nigérienne font montrer que la région de tilaberry est la cible est la plus ciblée au fait je veux dire par les groupes terroristes le biletain périodique de l'armée nigérienne a rapporté avoir aussi tué un membre de l'état islamique influent localement lors d'un raid militaire près de mehana à la même période 20 soldats de l'opération nia avaient été tués dans une attaque menée par des groupes armés également le département de terra en réponse l'armée avait dit avoir tué plus de 100 terroristes bravo à l'armée nigérienne en une semaine et a mentionné l'armée nigérienne dans son biletain périodique la situation secrétaire est tellement grave la famille est précaire les spécialistes des terroristes au niger et ont rapporté que 1500 morts ont été enregistrés durant une année ces chiffres montrent on ne peut mieux que de lutter contre les terroristes quand une grande ampleur est importante au niveau au niveau de l'état nigérien l'organisation et a clé chargé d'arregistrer et de répertorier les victimes des conflits a indiqué que quelques mille cinq cents civils et militaires sont morts dans des attaques terroristes depuis le coup d'état ayant porté le régime militaire au pouvoir le 26 juillet 2023 contre 650 au mois de juillet 2022 jusqu'au coup de force et d'ajouter à cet organisme ces derniers dernières années le niger a été un pilier des opérations de lutte antiterroriste américaine et française au sahel en particulier depuis les prises de pouvoirs de militaires au mali et au burkina faso et voisin hostile aux forces armées occidentales mentionne ton le niger est ciblé par des puissances internationales selon ces trois états à l'image de la france qui ne veulent en tout cas pas que l'air même mise au sahel soit menacé alors la famille et que les rôles soient réduits en néant avec la montée du rôle russe dans la région du sahel et plus et plus précisément le mali le burkina faso et le niger cette nouvelle géopolitique dans la région a été pour beaucoup dans le regain des actions et des attaques terroristes comme moins des pressions et des déstabilisations du niger par ses puissances internationales en tout cas l'état nigérian en tout cas accusent accusent ces puissances étrangères en tout cas qui veulent s'aimer le chaos et le désordre surtout et aussi de l'instabilité totale dans la région du sahel et vous ne pouvez pas s'en savoir l'alliance l'aes n'a pas du tout plus assez assez occidentaux qui ne veulent pas du tout l'indépendance en tout cas de l'afrique et vous savez très bien vous savez très bien ces trois pays en tout cas ne font plus partir aussi des des en tout cas de l'organisation dont ils appellent les marionnettes de la france qui est la cdao ne font plus partir ils ont créé l'alliance l'aes et ils sont au fait autonome ils se disent autonome ils veulent plus en tout cas faire partir de cette organisation de la cdao les ces trois pays accusent quand même accusent ces occidentaux comme vous le savez c'est des gens si leur intérêt quand même quand même est touché vous savez sont prêtes à tout en tout cas pour au fait pour faire renverser la situation alors la famille c'était ça et en tout cas l'actualité du côté du niger on va encore décrypter d'autres actualités très très prochainement partager cette vidéo au maximum et on se reprend à très bientôt et on va être à très bientôt